bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on se retrouve on est mardi nous sommes le 26 mars et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la nouvelle collection de bison vous savez que je suis encore enfin pas en collaboration mais je suis invitée créative avec la boutique bison je vous remettrai tous les liens en barre d'infos de cette boutique donc c'est elle qui fabrique ses papiers qui enfin voilà qui qui fait ses papiers etc donc vous pouvez commander par mail vous pouvez alors c'est un pré commandant d'accord vous pouvez pas commander comme ça c'est un pré commande et après elle vous vous envoie les les collections de papiers et ensuite sur facebook voilà elle a une boutique sur facebook pas autre part ou alors après vous pouvez la contacter par mail en privé pour lui poser la question alors c'est un pré commande par contre c'est il faut se dépêcher c'est des quantités limitées en fait donc il n'y en aura pas pour tout le monde après je sais qu'elle leur faut elle refera peut-être des éditions mais voilà c'est vraiment des quantités limitées donc là il ya une première pré commande qui est fini mais elle va refaire normalement une autre pré commande pour la collection qui vient là alors moi je l'ai aperçu en vidéo donc c'est une collection printanière mais voilà qu'on vous dit à chaque fois c'est de le voir en vrai donc la dernière collection vous l'avez tout vraiment aimé c'était la collection sur le thème de l'amour on avait fait l'album en a4 avec justement pour avoir pour optimiser le papier au maximum donc là je ne sais pas ce que l'on va faire avec encore voilà ça va être la surprise donc ça se présente comme ceci ou on a des petits chocolats de pâques trop bien merci et là on a la petite carte comme toujours et là on a un petit lapin de pâques en trop choupi la dernière fois il y avait un petit un petit arbre de vie en forme de coeur alors je vous montre la carte alors je monte la carte mais j'ai pas trop envie quand même de mettre le numéro de téléphone sur youtube voilà comme ceci donc de toute façon je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos je te remercie beaucoup sandrine pour les petits eaux de pâques et là on a les les badges ici déjà qui donne nos tons et là nous avons toute la collection allez c'est parti on va découvrir ça ensemble c'est des couleurs vraiment très douce encore une fois au regardez un petit nid un petit nid d'opaque trop bien donc là comme je vous ai dit on a déjà les petits badges alors on a les badges comme d'hab un petit peu plastifié et les badges comme ceci là alors ça fait pas du tissu mais ça fait on va ouvrir ça comme du papier donc on a les badges déjà comme ça alors vous pouvez acheter vous n'êtes pas obligé d'acheter le lot vous pouvez prendre que le grand papier le petit papier enfin voilà après c'est vous qui voyez vous n'êtes pas obligé de prendre toute la collection d'accord et ensuite nous avons les autres badges qui sont eux plastifiés l'autre comme la dernière fois je vous ai montré vous pouvez vous en servir de d'embellissement en les collant voilà regardez trop chouette alors ensuite nous avons du ruban et de la dentelle qui est vraiment très belle aussi regardez on a de la dentelle ici et du ruban comme ceci trop sympa ensuite nous avons des petites fleurs et nous avons les daïs cut et les blocs à les mettre tous à côté hop alors vous savez qu'elle fait les daïs cut comme ceux ci donc en taille daïs cut et après les petits daïs cut ou les petits cut que tout voilà qui sont en version mini mini comme ça moi j'adore je trouve vraiment trop mignon cela à chaque fois et là on a donc du coup on a des des daïs cut qu'on l'air vraiment trop choupil avec des petits lapins tout ça tout ça alors je suis obligé d'ouvrir on va regarder ça ensemble ouais franchement ils sont joli comme tout regardez on a un petit lapin on a une petite fille avec sa brouette comme ceci petit lapin prendre un petit canard mais voyez les couleurs elles sont vraiment douces on a même un petit cochon à regarder marrant ensuite on a ceux ci pour pouvoir décorer petit poussin franchement c'est trop mignon on a des autres packs comme ceci ensuite nous avons celui ci qui est trop joli aussi franchement on en a plein on avait des petits oeufs encore ici on a un petit canard un petit mouton avec le canard franchement les couleurs elles sont trop sympa c'est vraiment des couleurs qui changent c'est pas les couleurs habituelles de pack la rose bleu enfin vous savez les couleurs pastel là c'est vraiment une couleur ouais franchement ça change trop bien c'est trop sympa voilà on a plein plein d'ice cut alors je sais pas combien on en a en tout mais vous en avez pas mal et après ben les d'ice les petits cut que tout comme ça là c'est exactement les mêmes que ça mais en version toute mini voyez vraiment toute petite toute petite même l'arrosoir il est beau la petite arrosoir comme ça franchement trop sympa j'adore et les couleurs ça change donc c'est sur le thème de pack alors je sais qu'elle va faire aussi où elle a déjà fait sûrement un thème je crois communion donc pour celles qui sont intéressés pour un thème communion je sais qu'elle a qu'elle a sorti ou qu'elle va sortir un thème communion aussi donc on a le papier en 21 par 21 ici on a des papiers en a4 et là maintenant ça c'est nouveau avant il faisait des fonds et maintenant il fait des petites vous savez plein de petites choses là à découper des cartes etc etc c'est pas mal aussi ça pour d'un pour rajouter alors ça va être je pense encore des papiers qui vont être durs à découper ça alors le titre de cette collection c'est un week-end à la campagne pack de chez bysan voilà allez vous êtes prêts vous êtes prêtes c'est parti donc ah ouais franchement donc là on a des petites choses à découper ici voyez le thème il est très je sais pas que j'aime beaucoup ça change donc là on a cette page là comme ceci avec derrière c'est comme ça franchement c'est trop joli franchement j'aime beaucoup ah ouais j'adore mais vraiment un papier il est pas de la même texture que d'habitude il est tout doux je sais pas comment vous expliquer regardez moi ça comment c'est joli regardez moi tout fait à ces couleurs quoi franchement c'est trop joli quoi c'est à j'adore là aussi j'adore trop beau là on a la petite biquette ici là entouré d'un un cercle en bois comme ça trop mignonne et là on a encore la petite biquette ici avec les petits de tac et tout ça là franchement c'est super beau bah encore une fois Sandrine comment on fait pour découper tes papiers ça se découpe pas ça je veux pas refaire un je veux pas refaire un format A4 franchement j'adore la superposition comme ça là du patchwork et les couleurs franchement j'adore c'est vraiment des couleurs encore une fois douce et pour pas que je trouve que ça change c'est pas des couleurs habituelles là on retrouve un intérieur de maison voyez comme ceci avec un petit animal ici là on a une échelle là on retrouve le petit cochon qu'on avait sur le days cut tout à l'heure comme ça avec les petits fagnons ici on a des oeufs de pâques avec une petite écriture derrière comme ça avec un peu de patchwork franchement c'est super beau là on a comme du bois avec la petite poulette enfin les deux petites poulettes trop sympa là c'est que du bois là on retrouve la maison avec la petite voiture et dessus elle a des petits oeufs de pâques ça c'est rigolo ça et là on a des petites des petites choses de pâques derrière comme ça enfin de pâques ou de printemps après c'est pas forcément pâques mais j'aime beaucoup franchement j'aime trop les couleurs tout ça c'est vraiment magnifique j'adore ouais franchement alors là c'est que je suis en train de calculer ce que je vais faire du coup parce que je vais pas refaire un format à quatre comme j'ai fait le la fois mais mais ça m'en kikine de de recouper les papiers en fait de couper ces papiers sont juste c'est ce que je vous disais l'autre fois sont tellement beau que ça donne pas envie de le couper quoi ça donne envie de garder tout le papier tout le papier quoi donc ensuite on les a en format à 4 donc ça va être les mêmes mais en format 4 je voulais montrer quand même comme ceux ci donc là on a des choses à découper encore on a ça qui se rajoute franchement c'est vraiment beau c'est patchwork tu as encore bien travaillé sandrine quoi c'est un truc de dingue donc là on a le portail en version plus grande là on a la fenêtre là on retrouve la petite biquette comme ceci et derrière là on retrouve le patchwork on retrouve le petit pouce il est trop chou une bonne bouille avec son petit chapeau et tout franchement être une bonne bouille là on retrouve ceci là on retrouve l'échelle avec les petites bottes le petit cochon les petits fagnons quoi classe ces pages là je pense qu'on peut les découper en deux comparé à celle qui avait la dernière fois là je pense que c'est plus possible de les couper en deux ouais 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 magnifique moi j'adore franchement les couleurs elles sont terribles j'aime beaucoup 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 c'est je sais pas c'est tendre voyez c'est très tendre c'est très je sais pas comment vous expliquer quoi voilà ça nous change du rose du bleu du vert qu'on n'a pas que là vous savez le pastel c'est vrai que là pour le coup ça nous change vraiment des couleurs c'est vraiment top que j'aime j'aime trop et là on a normalement des choses à découper des petits enveloppes comme ça à l'intérieur donc on va voir ça de suite donc là on a les petits mots avec alors ça j'avais récupéré la dernière fois comme ça pour faire ma petite ma petite pochette donc on a le moment lapin mon poussin chocolat chasse à l'oeuf enfin voilà on a tous les mots qui sont ici et là on peut découper sur les petits d'ail scott ou soit comme j'avais fait à la fois en faire une petite pochette ensuite là on a des petites cartes postales à découper des petits mots là aussi qui sont vraiment sympas des genres de petits timbres aujourd'hui là on a des tags ça ce que je vous disais les petites enveloppes à découper ici j'aime bien sa vente à la ferme trop sympa on a même le mot album voyez comme ça là trop bien là on a des petits et des petits trucs faire des petites tirettes si on veut faire des petites pochettes ça c'est pour faire un genre de petits paniers à oeufs je pense on découpe comme ça tac tac ouais c'est une petite boîte à oeufs là on a des formats oeufs à découper aussi là on a encore des petits comme des petites enveloppes à faire là en fait je pense que là vous faites votre enveloppe et le tag va aller à l'intérieur ici et là on a deux bandes comme pour du wesh voilà franchement magnifique encore moi j'adore 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 donc là ben je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à comment je vais faire mais là cela on peut les couper pour plus facilement que les autres de la dernière fois donc ben maintenant il faut que je me creuse la tête à savoir qu'est ce que je vais pouvoir vous proposer avec ça je vais trouver je vais trouver en tout cas magnifique encore voilà donc je vous mets tous les liens en barre d'infos donc si vous voulez faire une précommande ou quoi au caisse mais vous l'habitez directement d'accord vous l'habitez au plus rapide surtout et voilà comme je vous ai dit vous pouvez prendre que ça vous pouvez prendre deux comme ça je pense enfin voilà vous n'êtes pas obligé de prendre l'ensemble vous prenez vraiment ce que vous avez envie c'est pas une obligation de tout prendre mais mais voilà après c'est bien d'avoir un ensemble aussi comme je vous ai déjà expliqué au moins même pour vous décorer vos petites photos et tout ça c'est beaucoup mieux mais en tout cas franchement je suis trop fan comme d'habitude dans de toute façon voilà je suis trop trop fan bon allez maintenant je mange un petit oeuf moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben prenez soin de vous la team restez comme vous êtes protégez vous et à très vite bisous 1 2 1 1 1 2 3 1 1